Salut à toutes et à tous, c'est Seaside et nous revoilà dans Assassin's Creed 3. La dernière fois, on avait évité l'assassinat de George Washington, on avait fait aussi un tour en prison, on avait réussi à s'évader et on a réussi à tomber, à tomber, bien tomber, tuer Thomas Hickey. Alors, il y a Sean qui a localisé, et là on peut me voir que je suis juste ici sur la fiche, jusqu'au Brésil quand même, ils ont mis la fiche jusqu'au Brésil, c'est assez fort. Hey, tu joues bien monsieur, tu trempes juste un peu, mais c'est pas grave. Donc Sean, oui, a réussi à localiser la prochaine batterie, qui est forcément quelque part. Bon là, c'est assez scripté, on doit monter en haut. Ça c'est sûr, c'est une certitude. Alors, il y a énormément de gens qui ont exactement le même pull, c'est assez rigolo. Alors, on doit aller dehors. Ce mec est fou, non. Non, j'ai juste commencé à courir, je suis pas folle. Tu me reçois là ? 5 sur 5. C'est quoi le plan ? D'après nos infos, la source d'énergie est au poignet de la bimbo d'un grand patron. Elle la porte comme bracelet. On essaie de localiser sa position exacte, mais elle doit se trouver dans une loge VIP au dernier niveau du stade. Je te rappelle dès que j'en sais plus. Je dois trouver un billet. T'as pas le temps de t'en acheter ? Dites-lui quelqu'un. C'est pas très cool ça, tu te vois pas ? Alors, est-ce qu'on a le choix, en termes d'entrée en matière ? Je peux pas... Ok, je peux pas voler. Par contre, on a pu remarquer qu'on avait une entrée par là-bas. On va essayer... De toute façon, on n'a pas le choix, on doit passer par là. C'est assez scripté pour le moment. Par contre, là, j'ai aucun élément qui permet de dire si je suis repérable ou pas. Là, j'ai pas fait mon intelligente, non. Par contre, là, je peux m'amuser à taper les gens. Ah ouais, il faut vraiment être discret, quoi. Sinon, c'est try again, on recommence depuis le début. Ah 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 ! Vous savez quoi ? C'est une approche plutôt discrète. On va éviter de taper les gens. Je crois que c'est pas la bonne initiative à prendre. C'est parti, on recommence. Oula ! Je vais peut-être aller à gauche. Ça va être plus simple pour me faufiler. On va peut-être passer là où il y a les deux personnes qui roucoulent. On va passer par là. Non, vous n'avez rien vu ? Ah, vite, débâche-toi. C'est bon, j'ai évité. Alors, l'entrée est tout au bout de ce hall-là, ouais. Attendez, là... Le truc VIP, là, je... Euh, VIP, non. Ouf. Je suis cachée. N'oublie pas, la vision d'aigle descendre. Oui, oui, bah attends. Attends, coquette, là, parce que là, j'ai un peu de mal. Je suis censée aller au bout, là. Je vous avouerai que c'est un peu psychédélique, cette vision. Reste dans la foule, et qui passera inavertu. Par contre, je ne sais pas où je dois aller. Super, il y a un point de contrôle. Cache-toi, vite. Reste près de la foule, si ça devrait passer. On voit moyen de nous contourner. C'est pas ici, c'est pas ici. On est tout cas, ça. Il y en a un qui m'a dénoncée, là. Tu suivras les gardes plus facilement en utilisant la vision d'aigle. Saleté, tu m'as vendu. Ville gredin. Ouh là là, mais c'est passé. Oh ! Je me manque comment j'ai fait. Alors attendez, je retire la vision d'aigle. J'arrive pas à me repérer avec cette vision d'aigle à la noire. C'est un peu trop psychédélique à mon goût. Vite, vite, vite. On va passer par là. Ils sont méchants ou pas ? Non. On va passer par là. Alors je pense qu'on va devoir passer par là. Je sais pas par où je suis censée aller. Ah, peut-être par là. Alors, est-ce que c'est par le haut que je dois aller ? Peut-être, sûrement. Alors là, pour le moment, il n'y a pas trop de garde. Si, il y en a un là-bas. Attendez deux secondes. J'accélère un peu. J'essaye de me pas. Alors, de l'autre côté, c'est assez... Oh, punaise. Je sais même pas si je suis cachée, en fait. Je suis cachée ou pas là. Taillot. Et hop, on y va. Alors, je sais pas. Peut-être la porte de droite. Alors, hop, j'enlève ma vision d'aigle. Ah ouais, c'est le gros bazar. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais oui, j'ai compris où a été la passerelle. C'est surtout que je vais... Par contre, là, il n'y a plus de bruit. Tu es tout près. La source d'énergie doit être dans une des salles, là-haut. Ben, ils font pas grand-chose, ils se battent même pas. J'aime bien le match qui est super intéressant. Ils se battent même pas. Ça fait quoi, si je tombe dans la fosse ? Non, je vais pas le faire parce que je sais que ça va... Autrement, on va devoir repopper, tout refaire. Ça va pas être super intéressant. Alors, oulala, les gens sont apparus, mais... Fouh, c'était violent. Ohlala, c'est vraiment un taudy, leur truc. Alors, est-ce qu'il y a un garde par ici ? Je ne pense pas. Je vois aucun point rouge pour le moment. Ouh. Oh, punaise. Vite, 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 vite. Oh. Vite. Je suis pas où il est. Je suis pas où il est, je sais pas où il est. Si, si, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Il est là-bas. Allez, hop, 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 hop. Oh, punaise. Hop. Non, ça, tu ne m'auras pas. Bon, là... Bon, en fait, j'ai compris, les phases un peu futuristes, on va plus les faire à la main. Il est parti où, celui-là ? Non, oh là 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 là. Je sais pas où il est. Je pense qu'il est descendu vers le bas, mais... Non, je peux pas ressortir. Oh, non, mais là, je vois pas, là. Il a disparu. Oh, non. Je l'ai tapé ? J'ai même pas vu. Ah, non, mais c'était un délire total. Ouh ! Oh, oh. Oh là là. C'était une esquive de fou furieux. Oh, punaise, heureusement que je me suis souvenu que c'était pas là, qu'il fallait que j'aille. Non ! Oh, punaise, gros bug. Vache. C'est bon, ça passe. Oh, la vache. Bonjour, monsieur. C'est sympa, votre lecture. Ouf. Ouais, là, je me suis un peu posé la question parce qu'en fait, je me suis pas souvenu que j'ai tapé le gars. J'ai pas de souvenirs. Enfin, je me souviens pas. Euh, ouais. Bon. Le principal, c'est d'avoir retrouvé cette fameuse batterie, artefac, qu'on va ramener à l'endroit prévu. Eh bien, dans ce cas-là, vu qu'on est un peu en face d'Esmon, on va faire ce qu'on doit faire. Tu peux retourner dans l'animus dès que t'es près, Desmond. À moins que tu préfères d'abord brancher la source d'énergie. À toi de voir. Bah, la source d'énergie parce que là, si vous voulez, bah déjà parler aux gens et après on va mettre la source d'énergie. Mais je peux pas lui parler à lui. Alors, quoi de neuf ? T'as trouvé des trucs intéressants pendant tes explorations ? Ils ont travaillé sur des expériences bizarres vers la fin. Ils ont tenté de fabriquer de nouveaux corps et de stocker leur esprit dans des machines. Échec sur échec. Ça a dû être vraiment dur à avaler. J'avoue que ça m'inquiète un peu. Je veux dire, Junon raconte qu'il y a un truc qui nous aidera là-dedans. Mais quoi ? Et si on en a autant besoin, pourquoi s'être enfermé ? J'en sais rien. C'est peut-être dangereux. Peut-être on-t-il fait en sorte que tu sois le seul à l'atteindre ? Ça, c'est l'autre question. Qu'est-ce que j'ai de si spécial ? Je crois qu'on saura quand la porte s'ouvrira. Dis, ça fait longtemps que je voulais te demander, mais j'osais pas. Il s'est passé quoi avec Lucie ? J'en sais rien. Je suis désolée. J'aurais mieux fait de me taire. Non, non, ça va. C'est juste que j'en sais vraiment rien. J'en parlais avec mon père et... C'est difficile de comprendre. Junon a pris le contrôle, mais... J'ai agi de mon propre chef. Je l'ai laissé entrer. Non. Non, c'est pas ça. C'était pas vraiment Junon. C'était plutôt comme... Comme un programme bizarre. Il m'a montré des choses. Qu'est-ce qu'il t'a montré ? Que si je n'arrêtais pas Lucie, Abstergo allait s'emparer de la pomme et causer notre perte à tous. Je comprends toujours pas pourquoi il nous a trahis. Je suis certain qu'elle croyait vraiment à ce qu'elle faisait. Je dois me mettre au travail. Je devrais en faire autant. Ok, on a fini de parler à Rebecca. Voilà. Je vais chercher son prénom. Alors lui par contre, on a pas envie de lui parler. Enfin, il veut pas nous parler plutôt. On va aller voir Sean. On va voir s'il a des trucs à nous dire. Et quand on aura fini, on ira voir ce que cette patrie... Ça, c'est incroyable. De quoi ? Vos politiciens font sans arrêt référence au père fondateur en arguant qu'ils auraient soutenu telle ou telle idée. Je n'ai jamais vu un mépris aussi profond de l'histoire. C'est juste de la propagande politique, c'est tout ? C'est surtout de la malhonnêteté intellectuelle. Comment peut-on prétendre savoir ce que voulaient ces gens en se basant sur des bouts de papier ? Ils décodent leurs intentions. Ce que ces hommes souhaitaient pour l'avenir de ce pays. C'est idéaliste et improbable. Je ne crois pas que vos présidents, vos sénateurs et vos juges se soucient de ce que pensaient les pères fondateurs. Ils veulent juste adapter ces vieux textes à des buts bien modernes. Quelle importance qu'ils aient été théistes, théistes ou qu'ils aient rêvé d'une banque centrale. Pourquoi s'appuyer sur eux pour justifier leur choix ? Ce qui compte, c'est ce à quoi chacun croit en tant qu'individu, non ? Doit-on valider nos croyances avec des écrits du 18e ? Regarde, maman, un homme mort pensé comme moi. Peut-être, mais si tu décodes bien sa liste de courses, tu verras qu'il était de mon avis. Sérieux, Sean ? C'est plutôt cynique comme perspective. Cynique, mais réaliste. Je n'arrive pas à comprendre comment des hommes comme Washington et Jefferson ont pu consacrer leur vie à promouvoir la liberté et l'égalité tout en possédant des esclaves. C'est le sommoble de l'hypocrisie. Et vos manuels d'histoire en parlent à peine, comme si... comme si c'était sans importance. Ils avaient une guerre à gagner. L'avenir du pays à assurer. Ils ne pouvaient pas tout régler en même temps. Tu parles comme un vrai apologiste. On entend encore ça de nos jours. Les droits civiques et l'égalité doivent attendre. Il y a des conflits à régler, des économies à sauver. Mais à quoi bon si les gens ne sont pas libres et égaux ? Tous autant qu'ils sont. J'aimerais bien pouvoir partager ce qu'on apprend dans l'Animus. Imagine qu'on puisse répondre avec exactitude aux questions portant sur le passé ou découvrir des civilisations perdues. Mais comment citer tes sources ? On ne peut pas... On ne peut pas révéler l'existence de cette machine. Pourquoi ? Dès ce monde a raison, ce serait dangereux. Et on n'a toujours pas trouvé le moyen de contrôler l'effet de transfert. Peut-être qu'on se penchera sur le problème après avoir sauvé le monde. Même si on réussit à empêcher l'apocalypse, les Templiers ne vont pas s'évanouir de la surface de la Terre. Je suis sûr que notre lutte continuera bien après cette bataille. Hé, vous avez vu l'heure ? Il est grand temps de reprendre du service, vous ne croyez pas ? Ok, Sean, c'était assez intéressant ce qu'il nous a raconté d'ailleurs. Donc avec le père, on a utilisé toutes les conversations possibles. On va aller voir ce qui se cache derrière. cette porte, parce qu'on a débloqué un autre endroit. Ça va être une grosse découverte. Alors... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-il fixe ? Innuable ? Irréfutable ? Attendant simplement d'être découvert ? Où est-il modifiable ? T'arrêt-il s'est apparu ici ? Et nous avons pensé qu'il s'est apparu ? Elle servait à commander, à contrôler, à procéder. Il s'est apparu. 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 Vous n'êtes pas souris. C'est un Nous avions modifié le consensus. Nous avions sauvé le monde. Mais ce fut un échec. Nous en envoyâmes une douzaine, sans jamais parvenir à en garder le contrôle, à orienter leurs faisceaux, à captiver les armes, à prononcer les mots. Cette idée était étrange et dangereuse, mais la suivante fut bien pire. Mais c'est ignoble ! Ignoble ! Je ne sais pas si vous avez compris ou si vous avez suivi. En tout cas, ces déesses, ces dieux, ont utilisé la pomme, la fameuse pomme, pour pouvoir contrôler les esprits, parce qu'à la base, ils voulaient créer une sorte de protection de bouclier, de barrière, qui puisse protéger la terre, des catastrophes solaires qu'ils pouvaient avoir par la suite. Et vous vous rendez compte du nombre d'âmes qu'ils ont pu sacrifier pour faire leurs petites expériences ? C'est assez machiavélique, dirait-on ! Alors, c'est par là qu'il faut passer, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Alors, ici, il ne se passe rien. Il faut passer par là. Ils ont voulu contrôler les âmes, contrôler les humains, comme si les humains, des milliers de pensées, permettraient de créer un bouclier. Notre instinct nous citerait de remonter le temps, de changer le passé. Nous n'y parvînons pas. Et vers l'avant, en direction de l'avenir, nous avons cherché à voir au-delà de nous-mêmes, à découvrir ce qui allait être. Nous avons avant voulu savoir si notre œuvre réussirait. Mais la réponse était toujours la même. Nous avons suivi d'autres pistes. Mais elle est restée. Celle que vous appelez Miner. Un jour, elle a cessé d'observer. Et elle s'est mise à parler. Elle s'est exprimée à travers le temps, dans l'espoir de vous sauver. Elle a caché les messages nus et ne les trouverait. À part toi, et les gens se vurent. Fascinant. J'en ai ma claque ! De ces messages cryptés, de ces menaces ! Dites-nous ce que vous voulez ! C'est ce qu'ils font. Nous y avons vu, Leni-Philippe. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et tels étions-nous à leurs yeux. Imagine toi expliquant tout ça à un enfant de deux ans, ou à une sauterelle. On dit que les voix des dieux sont impénétrables. Ce n'est pas juste une image. C'est vrai. Je l'ai tuée, tu sais. J'ai tué Lucie. C'était la pauvre, Miss. C'était Juno. J'ai vu qui elle était. Ce qui se serait passé si je l'avais laissée vivre. J'aurais pu retenir ma main, mais... J'ai senti une force. Mais elle ne m'a pas contrôlé. J'ai choisi de me tuer. T'es ce monde. Lucie allait nous trahir et rapporter la pomme chez Abstergo. J'ai vu le lancement du satellite. Je l'ai vu s'activer. Et puis... Tout a échoué. Quoi que puisse cacher cette porte, ça sert les intérêts de Juno. Nous devons être prudents. C'est vrai que leurs intentions ne sont pas tout à fait louables. Dans la mesure où... On ne sait pas. C'est vrai qu'on a tué cette pauvre Lucie. Mais bon, comme il a dit, il a choisi le faire. Parce qu'il a vu l'avenir. Et que Lucie pouvait avoir... Comment dire ? Elle me fait flipper. Elle est là-bas. En tout cas, la batterie, je dois la mettre là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est juste là-bas. On va devoir trouver un autre endroit où elle est. Bon, maintenant, c'est par là qu'il faut passer. Pour l'instant, ça reste assez vague. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière la porte. Mais c'est un peu... C'est un peu le principe... C'est un peu l'énigme qu'on doit résoudre. Alors, je ne sais pas du tout où je dois passer. Qu'est-ce que tu me fais ? Non, ce n'était pas par là que je devais aller, forcément. Parce que c'était vers l'eau que je devais aller, là. Pourquoi je suis redescendue ? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Attendez deux secondes. Peut-être que c'est plus par là qu'il faut que j'aille. Ben non, je suis passée par là. Oh mon Dieu ! Je suis perdue ! Alors, en tout cas, c'est par là qu'il faut que je passe. Parce que je vois que Junon est en train de m'appeler de l'autre côté. Par contre, le problème, c'est d'y parvenir. Il y a une plateforme là-bas. Je ne sais pas du tout par où je dois passer. Peut-être sur le côté, là-bas. Ouf, je me suis fait mal. Non, non plus. Ouais, mais vous êtes mignons, vous. Non, je ne vais pas pouvoir... Oh punaise, je suis tombée où, là ? Ah 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 ! Grosse énigme ! Comment peut-on arriver de l'autre côté ? Alors déjà, c'est vrai que l'autre, c'était assez difficile de savoir. Mais alors, là... Non plus. Ah, je teste, je vous dis. Je vais tester. Je vais peut-être... Parce que ce n'est pas forcément évident, des fois, pour trouver l'endroit où on doit passer. Et elle est là, là où elle me nargue, en plus ! C'est par là, Desmond, c'est par là ! Oui, je sais, mais dis-moi où je dois aller ! Je vous avouerais que, là... Non, là, ce n'est pas par là. Ce n'est pas ça du tout. Il y a une plateforme, on doit l'argent. Donc, forcément, si on doit passer par là, c'est que forcément, on doit passer par là. C'est tout à fait logique comme phrase. Par contre, à savoir, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est une bonne question. Non plus. Non plus. Ah non, mais ils sont peaux de vache de me laisser comme ça, là. The Reflessy. Il y a bien une pente, elle sert à quelque chose, cette pente, là. Non plus. C'est là, là. Juste là que je dois aller. Par contre... Attendez, peut-être par là. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Où je suis ? Bon, bah non, là, par là, ça ne sert strictement à rien. Oh là 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 ! C'est un puzzle, son truc, hein. Ouf. Alors, attendez deux secondes, je vais peut-être ressortir, je vais voir. Ça te tue de passer par là ? Oui, ça te tue de passer par là. Bon, attends. Et par là. Ça me mène où ? Je vais forcément redescendre. Et puis là, ça ne me sert à rien. Ouf. Je réfléchis. Elle est là-haut, là. Elle me nargue en plus. Eh oh, c'est par là que tu dois aller. Si elle était mignonne, elle me donnerait l'endroit par lequel je dois passer. Alors, attendez. Bon, on a dix minutes pour se creuser la tête et trouver une solution tout à fait inimaginable pour pouvoir atteindre cet endroit qui est là-haut. Ouais, mais non, mais ça va pas la tête, quoi. Alors, attendez. Hop hop hop, j'ai failli tomber. On va passer par là. Mais non, c'est peut-être une mauvaise idée, mais je teste. Déjà, c'est vrai qu'à la base, l'endroit pour accéder à la batterie, c'était assez difficile. Fallait trouver quand même. Mais je suis tombée par hasard. En tout cas, c'est une histoire d'escalade. Ça, c'est sûr, il y a quelque chose à faire. Il y a un endroit où il faut passer. On va par là. Par contre, je suis pas sûre que ça va m'aider. Non. On va aller par là aussi. Je suis si près et pourtant si loin de mon objectif de base. Franchement, j'ai envie de faire quelque chose, mais je sens que je vais me foirer. Et c'est forcément pas par là où je dois aller. Hey ! C'est pas grave, j'ai testé. Au moins, je suis sûre que ça marche pas. Bon, ça, c'est sûr, c'est pas par là. C'est pas là où il faut que j'aille. Ah, c'est frustrant. Allez hop, on remonte. Ah oui, je lâcherai pas. Je peux rester pendant des heures à essayer de trouver l'endroit. Je vous ai dit, cette fois-ci, ça va être épisode Deathmonde. Mince. Where ? Ah oui, par là. Hop. Bon. Analysons la situation. On a un chemin qui nous mène vers le bas, mais ça ne nous sert strictement à rien. Nous avons un trou dans le mur. Alors, forcément, là-bas qu'on doit y aller, là où je zoome. Ensuite, la batterie est juste là. Enfin, l'endroit où je dois reposer la batterie. Forcément, parce qu'il y a Junon à côté. On est bien d'accord qu'en bas, il n'y avait rien du tout pour m'aider. Enfin, je crois. Attendez, il y a une petite entrée, il ne veut même pas se faufiler par là. Pourtant, j'ai l'impression que ça a l'air des portes. Ça ressemble à des portes. Il y en a aussi en bas. Oh, putain. S'il te plaît, qu'est-ce que tu m'as fait ? Non. Oh, je me suis fait mal. Oh, je crois que j'ai trouvé. Je ne sais même pas pour où je suis passée. Ne me demandez même pas. Faites la même bêtise que moi. Essayez de tomber, je ne sais pas. Faites... Parce que là, je crois que j'ai trouvé l'endroit. Oh, le coup de chance. Oh, le coup de chance. Ouais, c'est ça. Punaise ! Ah bah, fallait trouver. Attention ! Alors, je ne sais pas combien de batterie il faut en tout. On va aller voir ça. Alors, on va voir ça en bas, vu qu'on a un peu de temps. Bon, c'est pas grave. On va toujours déclencher les cinématiques avec... Ouh là, Junon. Comme ça, il y aura un truc en moins à faire pour la prochaine fois. Pas du tout compliqué pour descendre. Non, non, non. C'est parti. Alors, je suis assez fière de moi. Je suis sûre qu'il y a quelque chose là-dessous. Tu divagues. Qu'est-ce qu'on en sait ? Peut-être qu'ils dormaient et qu'on les a réveillés. Comme une sorte de... Cryogénisation ou... D'hibernation, je veux dire. Comment savoir ce qu'ils fabriquaient au fond de ce trou ? Ils ont étudié plein de solutions différentes. Mais aucune n'a marché. Ils ont tout essayé, l'une après l'autre. Et puis... J'en sais rien. À un moment, ils ont dû partir. Après la fin. Je me demande ce que serait devenu le monde s'ils avaient réussi. Je suis davantage préoccupé par ce qu'il deviendra si on échoue. Notre salut. Ils ont trouvé un moyen. Trop tard pour eux. Mais pas pour vous. C'est pour le protéger. Mais par ta route. Trouve la clé. Le passé te le tira. Ah, voyons que c'est Maître Yoda version Assassin's Creed. Désolée, Desmond. Je suis en train de bosser, là. Elle parle par énigme. Alors, on doit trouver une autre clé pour pouvoir débloquer un endroit. En tout cas, on a toujours cet effet de transfert qui fait qu'on a un peu des hallucinations. Alors, on a un escalier qui mène nulle part. C'est pas mal. Ah. J'ai failli... Ah, attendez. Que je trouve. Il y a des barres, là. Des barres parallèles. Mais j'ai l'impression qu'elles mènent nulle part. Parce qu'il faut que je trouve la prochaine batterie. Je pense que ça se débloquera que quand j'aurai la prochaine batterie. C'est tout à fait probable. Parce que là, j'ai essayé, là aussi, un trou. Et de toute façon, c'est fermé. Non, je vois pas. Je vois pas du tout. Non, là, c'est pas humain, là, si on fait ça. Enfin, pas humain. On voit que ça a pas été codé pour ça. Pour faire ce genre de choses. Non, je pense que ce ne sera assez accessible que quand on aura la prochaine batterie. Ouais. Ouais. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. En tout cas, on débloque petit à petit la porte. Alors, lui, on peut toujours pas lui parler. Non. Alors, je sais pas. Non, on peut pas voir combien il nous reste. Alors, si. Attendez. Alors, elle est là-haut. Regardez, elle me nargue encore. Elle fait coucou. C'est par là. En fait, il nous en manque une, là. Alors, il y avait... Un... Donc, une machine ici. Une autre là-bas. Et je pense que c'est la dernière, là. Ouais, c'est la dernière. C'est la dernière. Ouais, c'est ça, ouais. C'est cela, c'est cela. Bon, bah, en tout cas, je vais vous laisser là-dessus. On va pas passer pendant... On va pas rester énormément d'heures dans le monde de Desmond, en tout cas. Vous savez que la prochaine fois, eh bien, on va se retrouver avec Connor. On va repartir dans l'animus vu qu'on a plus rien à faire ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté un peu plus d'informations sur l'histoire. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501